Ali McGraw révèle les horreurs du divorce avec Steve McQueen. Le roi du cool, Steve McQueen était un acteur particulièrement populaire pendant le mouvement de contre-culture des années 60. Il était aimé par ses nombreux fans pour son personnage d'anti-héros et son allure séduisante. McQueen était l'une des plus grandes vedettes d'Hollywood à la fin des années 60 et en 1974. Il devint la star du cinéma la mieux payée de la planète. Il était connu pour être souvent en conflit avec les producteurs et les réalisateurs, mais en raison de sa grande popularité auprès du public, il resta très demandé pendant près de trois décennies. L'actrice Ali McGraw, surtout connue pour son rôle de Jenny dans le film Love Story des années 70, était mariée au célèbre producteur hollywoodien Robert Evans avant de rencontrer et de tomber follement amoureuse de son partenaire à l'écran Steve McQueen sur le tournage de leur film de 71, The Getaway. Ce qui a commencé comme une simple histoire d'amour épicée à Hollywood s'est rapidement transformé en une véritable romance. McGraw finit par quitter Evans et épousa McQueen en 1973. Malheureusement, comme cela arrive souvent dans ces cas-là, leur relation se détériore rapidement et en 1977, McGraw et McQueen se séparent. Un an plus tard, Steve fut diagnostique avec un mésothélium pleural, un type de cancer souvent associé à l'exposition à l'amiante. McQueen mourut d'une crise cardiaque le 7 novembre 80, quelques heures seulement après une opération pour enlever de nombreuses métastases dans son cou. Il avait seulement 50 ans. Depuis lors, McGraw s'est ouverte sur sa relation passionnée mais tumultueuse avec Steve McQueen, révélant à quel point les choses étaient mauvaises lorsqu'ils étaient ensemble. Continuez à regarder pour entendre ce qu'Ali McGraw a dire sur ce chapitre particulièrement douloureux de sa vie. Vous serez absolument stupéfait d'entendre à quel point leur mariage et leur rupture étaient terribles. Mais nous imaginons que vous ressentirez également beaucoup de sympathie pour la douleur d'Ali après avoir appris la mort de McQueen. McQueen a bouleversé la vie et la carrière d'Ali McGraw. Né de parents artistes commerciaux à Bedford Village à New York, Ali McGraw a grandi avec un manque d'estime de soi et a été entouré de drames. Ses parents étaient constamment en conflit l'un avec l'autre et son père était un alcoolique sombre dont le tempérament explosait dès qu'il buvait. Pour échapper à ses frustrations dans sa vie familiale, Ali McGraw a commencé à faire du mannequinat, décrochant un contrat assez intéressant avec Diana Vreeland. Quelques années plus tard, elle décrocha son premier rôle dans le film A Lovely Way to Die. Sa prochaine grande apparition à l'écran fut dans la comédie romantique à succès de 69 Goodbye Columbus. Alors qu'elle faisait du mannequinat à l'université, Ali rencontra le réalisateur Robert Evans qui finit par la choisir pour le rôle de Jenny dans Love Story. Un jour, McGraw se rendit à la maison de Beverly Hills d'Evans pour discuter de son rôle et finit par ne jamais partir. Les deux entamèrent une romance et se marièrent peu de temps après. La carrière de McGraw explosa soudainement. Les critiques positives que ses performances précédentes avaient suscitées, associées à son mariage avec l'un des réalisateurs les plus respectés d'Hollywood, firent d'elle l'une des actrices les plus recherchées de son époque. En 71, McQueen vint chez elle pour lui demander si elle voulait travailler avec lui dans The Getaway en tant que partenaire à l'écran. Dès qu'elle ouvrit la porte, Ali fut immédiatement séduite par le bel homme qui se tenait devant elle. Ils eurent une connexion instantanée qui les conduisit à entamer une liaison. Peu de temps après, McGraw quitta Evans et emménagea immédiatement avec McQueen. Pendant un certain temps, leur vie était remplie d'une sorte de romance et de bonheur qu'ils n'avaient jamais connus auparavant. Ali décrit leur relation comme chimique. En 2018, l'actrice de 83 ans s'est entretenue avec People et a parlé de son mariage avec Steve McQueen. En décrivant le type de relation qu'ils avaient, Ali l'a qualifié de chimique. McGraw a déclaré que Steve pouvait entrer dans une pièce et que tout homme, femme ou enfant dirait « waouh, qu'est-ce que c'était ? » Elle a ajouté qu'elle n'était pas une exception. Bien qu'Ali trouvait McQueen incroyablement attirant la plupart du temps, elle a dit qu'il y avait toujours une part de danger en lui. Ajoutant qu'il y avait, comme elle l'a dit, un mauvais garçon là-dedans. En 2017, McGraw a accordé une autre interview au journal britannique Times. Dans cette interview, elle a décrit comment leur mariage a commencé de manière idyllique mais a rapidement basculé dans le chaos. McGraw et McQueen vivaient ensemble dans une maison isolée à Malibu où ils passaient la plupart de leur temps, à moitié nus sur la plage, profitant de fréquents barbecues et d'un approvisionnement infini de bières et de cannabis. Jack Lemmon et Walter Mato, de tous les gens, étaient leurs voisins, mais ils fréquentaient principalement des gens ordinaires. McGraw a déclaré au Times qu'elle était reconnaissante d'avoir vécu là-bas avant l'avènement des smartphones modernes et de l'invasion de la vie privée qui accompagne les célébrités qui se font prendre en photo à chaque sortie de chez elle. Bien qu'ils devaient encore faire face au paparazzi, ils savaient au moins où ils allaient être. Ce n'est pas comme aujourd'hui où les célébrités ne peuvent même pas prendre une pause cigarette sans se retrouver en première page de TMZ. Le côté sombre de McQueen a fait surface. Alors qu'Ali décrivait McQueen comme une personne intègre et originale lorsqu'ils se sont rencontrés, elle ne savait pas qu'il luttait contre ses propres démons intérieurs liés à des traumatismes d'enfance. Son père avait abandonné sa famille lorsqu'il était bébé et sa mère l'avait envoyé dans un pensionnat pour enfants en difficulté lorsqu'il avait 14 ans. Depuis lors, il n'a jamais fait confiance aux femmes. Malheureusement, McGraw a dû la prendre à ses dépens. En réalité, elle aurait dû remarquer ses signaux d'alerte et les drapeaux rouges quand il lui a fait signer un contrat de mariage. Mais à l'époque, elle était trop éprise pour soupçonner que quelque chose à son sujet puisse être inquiétant. Il voulait qu'elle arrête de travailler. Un autre signal d'alerte que Ali aurait dû remarquer était la demande de McQueen avant le mariage de qu'elle cesse de travailler. Au lieu de se battre contre cette demande et de continuer sa carrière d'actrice lucrative et réussie, elle s'est simplement soumise et restée à la maison pour élever leurs deux fils. Très rapidement, McGraw a commencé à se sentir étouffé. Steven explosait régulièrement de colère. S'il la voyait regarder un autre homme, ne serait-ce qu'un instant. Ironiquement, ses yeux iraient souvent. Sans surprise, leur relation s'est rapidement détériorée. En 1977, ils se sont séparés pour divorcer un an plus tard. En 1980, lorsque McQueen est mort du cancer, McGraw était compréhensiblement dévasté. Leur mariage n'était peut-être pas le meilleur, mais elle l'aimait toujours. Enfin, cela conclut cette vidéo, mais nous aimerions connaître votre avis. Saviez-vous qu'Ali McGraw a quitté son mari Robert Evans pour partir avec Steve McQueen et qu'ils ont fini par avoir un mariage tumultueux qui s'est terminé par un divorce en 1978 ? Faites-nous savoir dans les commentaires. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés. Nous vous retrouvons bientôt avec d'autres vidéos sur vos films classiques, émissions et télévision et stars préférés. Sous-titrage Société Radio-Canada